C'est vrai le Maroc ça me rappelle mon enfance, moi je venais ici quand j'étais petit en vacances j'allais pas dans la mer parce que j'étais un peu gros, un peu bouboule mais pas le bouboule à qui tu dis oh la la mais t'es tout mignon toi t'as des petites joues ça fait plaisir plus le bouboule à qui tu dis oh la la mais t'as bouffé ta sœur ou quoi toi qu'est-ce qui se passe c'était dur mais en plus j'étais pas très fort à l'école c'est vrai j'étais pas fort en même temps faut avouer un truc à l'école il y a des matières qui servent à rien quand même genre la géographie ça rien c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais eu des courses juste de géographie toujours histoire, géo, physique, chimie c'est marrant d'ailleurs ces mélanges de matières t'imagines s'ils avaient mélangé d'autres matières comme ça genre maths, sport, 1 plus 2 puissaaaance 8 et maintenant les enfants on fait le compas moi ça fait seulement deux ans que j'ai quitté l'école et c'est vrai que je garde des souvenirs un peu magiques de l'école sauf un truc le réveil le matin mes parents ils me réveillaient toujours au moment où mon rêve il allait devenir intéressant c'est toujours le même rêve je courais comme ça tout nu sur la plage avec en face de moi Angelina Jolie qui courait toute nue sur la plage et là Angelina Jolie me prenait dans ce bras et me disait Kev moi je faisais ouais tu te l'avais les 8h papa toujours ça se passait comme ça mais attention j'ai aussi des souvenirs merveilleux de l'école quand j'ai ramené une mauvaise note à ma mère j'avais la même excuse que tous les mauvais élèves du monde j'ai dit mais maman même le premier de la classe il a eu 12 elle me disait je m'en fous des autres c'est toi qui compte moi je devenais dingue la semaine d'après je courais chez moi je disais maman j'ai eu 13 ils ont eu combien les autres ? c'était horrible c'est vrai c'est comme cette appréciation qu'il y avait sur mon bulletin que j'ai jamais compris peut mieux faire j'avais envie de dire au prof on se connait pas on se voit 2h par semaine qu'est-ce t'en sais que je peux mieux faire ? qu'est-ce t'en sais ? et parfois ma mère elle m'a gueulé pour rien parfois j'entrais des cas elle me disait mais pourquoi ? pourquoi t'as mangé la mousse au chocolat ton copain ? hein ? qu'est-ce qu'il t'a fait ton copain on peut savoir ? moi je disais c'est bon c'est Hugo il a dit on peut la manger la mousse et là les parents vous avez la même phrase depuis des années que je comprendrais jamais et si Hugo il te dit de sauter par la fenêtre tu vas sauter par la fenêtre ? hein ? toute mon enfance j'ai envie de dire à ma mère bah non ça n'a rien à voir non ? si je saute par la fenêtre je meurs alors que là j'ai mangé une mousse au chocolat quoi au maximum j'ai une crise deux fois mais c'est le maximum quoi et c'est vrai que depuis que je suis sorti de l'école je me pose des questions auxquelles on m'a pas répondu à l'école il y a pas longtemps j'étais voir ma mère je dis maman qu'est-ce qui vous a poussé à faire des enfants ? et puis même qu'est-ce qui vous a poussé à me faire moi à la base ? elle m'a dit écoute Kev enfin c'est compliqué il y a plein de facteurs qui sont intervenus dans ta conception le lendemain j'ai été à la poste j'ai pété la gueule à tous les facteurs c'est vrai et en ce moment je me pose tellement de questions qu'il y a pas longtemps ma mère elle est venue me voir elle m'a dit écoute Kev en ce moment tu te poses beaucoup trop de questions j'ai parlé avec ma copine Karine au boulot et ma copine Karine elle me conseille de t'emmener voir un psychologue ça va te faire du bien tu vas voir tu vas aller mieux tu vas te poser moins de questions ma copine Karine elle sait ce qu'elle dit et j'aimerais savoir ce que t'en penses c'était un truc important pour elle je l'ai regardé dans les yeux je lui ai dit et si Karine elle dit de sauter par la fenêtre tu vas sauter par la fenêtre ? hein ? vengeance ! et je suis pas le seul à me poser des questions dans ma famille j'ai mon petit frère aussi qui a 17 ans il se pose tellement de questions il appelle tout le monde pour leur poser des questions il appelle tellement tout le monde qu'il y a pas longtemps ma mère elle lui a dit il y en a marre avec le téléphone ça suffit maintenant il y a des ondes dans le téléphone portable qui vont rentrer dans ton cerveau qui vont te pourrir le cerveau et tu vas devenir un imbécile c'est ça que tu veux ? moi c'est mon devoir de grand frère de le rassurer j'ai été le voir je lui ai dit t'inquiète pas moi je suis 22h sur 24 au téléphone et j'ai jamais merci Marrakech !